Hola todo bien, franchement c'est un dinguerie. Aujourd'hui le Barça a gagné mais c'était compliqué, il faut dire la vérité en fait. C'est un gamin de 17 ans qui a délivré le Barça sur son premier ballon en pro. C'est un truc de dingue, l'efficacité maximale, il ne pouvait pas arriver mieux en fait. Guy, il a marqué son premier but, comme je l'ai dit, tout le monde a galéré en foot aujourd'hui, laisse tomber. Après du côté du Barça, je trouve que le meilleur pour moi en tout cas ce soir, c'était Jao Félix en fait. Il a fait un match de malade, je trouve, dans la provocation, dans l'envie, il était là, sur tous les bancs en fait, il se battait. Même s'il n'a pas marqué, quand tu regardes les meilleures occasions du Barça, ça vient de lui en fait la plupart du temps. En plus c'est lui qui fait la passe décisive. Honnêtement, comme je l'ai dit, mon top en tout cas c'est Jao Félix, Cancelo, il faut le dire aussi, il a fait un très beau match. Après, mis à part ça, le reste et tout, Gundogan c'était un peu chaud mais ça va, mais il peut faire mieux que ça. Et le Barça, franchement les gars, s'il s'ajoute comme ça, il faut s'inquiéter. Jao Félix, je ne sais pas, il joue avec quoi en fait. Aurélio Romero, pour moi, il n'a pas le niveau de jouer au Barça. Ce n'est pas possible en fait. C'est quoi ce joueur ? Il a une charrette. Déjà, il n'est même pas capable de casser des lignes. Il est là, il est là, il perd des ballons, laisse tomber à cause de lui. Le Barça, il conseille des occasions. C'est incroyable en fait. Ter Stiggen aussi, il fait partie des tops. Parce que sans lui, je pense que le Barça, il aurait pu être mené 2-0 facile. Parce qu'il a fait les parades qu'il fallait en premier temps. En tout cas, il a laissé le Barça dans le match. Mais c'était compliqué. Bilbao, même si le Barça, on sait qu'il y a le ballon, mais quand il y a le ballon, il faut savoir bien l'utiliser en fait. S'il fait tourner le ballon, mais ce n'était pas dangereux. On sait que devant, ils sont rapides avec les deux frères Williams. Donc du coup, un contre-attaque et tout, c'est compliqué. On sait que les joueurs du Barça, ils ne sont pas venus en vitesse. Ça, c'est vu. Dès que ça accélère, ils sont en panique et tout. Ça tire des maillots, frère. C'est quoi ce d'ailleurs à croire en MMA ? Il faut arrêter les conneries. Donc du coup, comme je l'ai dit, les joueurs, ils étaient dépassés, j'ai l'impression. Gavi, je trouve que franchement, il a fait un match moyen parce qu'on sait qu'il est capable de faire plus que ça. Après, on peut le comprendre parce qu'il a joué avec l'Espagne. En plus, c'est lui qui avait délivré l'Espagne face à la Norvège. Mais Gavi, il ne peut pas enchaîner tous les matchs. C'est compliqué. En plus, on sait qu'il est jeune, mais à ta vie d'alterner parce que tout le monde est blessé. C'est bizarre aussi. C'est quoi ce délire ? Mais je ne comprends pas. Si on joue comme ça au classico, le Barça va... Ah, mais laisse tomber. J'ai peur que le Barça, en tout cas, encaisse un score fleuve. C'est compliqué. On sait que le Real Madrid, ils vont être galvanisés. C'est contre le Barça, un classico. Et là, tu n'as même pas tes titulaires. Tu as assez de tes titulaires. Ils sont tous blessés. Ça va être compliqué. Là, laisse tomber. Honnêtement, c'était le lien total. Même l'Amin Yamal aussi, il est rentré. Je trouve que ça va... Déjà, lui, il aurait dû claquer son but avant que Bilbao nous fasse peur un peu parce que lui aussi, tout seul, je ne sais pas pourquoi, il avait le temps. Il avait le temps même de faire un crochet et frapper. Mais après, il est encore jeune. On va lui pardonner. Mais bon, je trouve que la ruite aussi, des fois, il est bizarre. Parce que des fois, il y avait faute sur l'Amin Yamal, mais il ne sifflait pas, c'est bizarre. Donc, je ne comprends pas trop. Faire un Torres, c'est un mystère. En fin de première mi-temps, on l'a un peu vu, mais je trouve qu'il était inexistant pendant toute la partie de la première mi-temps. Vers la fin, il s'est réveillé. Après, il a eu quelques opportunités, mais il les a mal négociés, il faut dire la vérité. Comme je l'ai dit, le seul qui était au niveau, en fait, honnêtement, c'était Jao Félix. Même quand ça n'allait pas, lui, il était là et provoqué. Il les a rendus fous, les défenses de Bilbao, là. Après, c'est dommage, quoi. Donc, il était tout seul, trop tout seul, trop le scellé. Le terrain du Barça, là, c'est... Fermu Lepez, comme je l'ai dit, franchement, lui, comme il se projette et tout, il aurait peut-être plus marqué. À un moment donné, il y avait même pas à orger, en fait. Sur la frappe de, je crois, Jao Félix, c'est lui qui l'a repris, mais sauf qu'il ne l'a pas marqué. C'est ça. Derrière, Christian Sen, ça va. Moi, je trouve que Martinez, il a fait un beau match. Balde aussi, mais sauf qu'on sait tous que Balde, il doit s'améliorer dans la finition, dans les centres. Les gars, c'est incroyable. Ça ne fiche pas combien de mois qu'il joue, là. À un moment donné, il faut qu'il progresse. Moi, je l'aime bien, Balde, mais à un moment donné, il faut qu'il prenne des risques, en fait. Il faut qu'il travaille les centres et tout, là. Ce n'est pas possible. Ce n'est plus possible. Alors après, il est rentré, on sait que c'est un patron. Lui, ça ne passe pas en défense. Donc, du coup, là, le Barça, comme j'ai dit, c'était très compliqué aujourd'hui, là. C'est un zéro, mais... Mais bon, c'est compliqué dans le jeu. Et je ne sais pas, je n'arrive pas à comprendre, en fait, où est-ce qu'on va ? Où est-ce qu'on va ? Ça va être compliqué, la saison, elle va être longue. Donc, même la Ligue 1, ça te complique à aller chercher. La Ligue des Champions, on n'en parle même pas, parce que si tu as été blessé, Lewandowski, il n'est pas là. Rafinha aussi. Frankie de Jong, ben là, il y a du monde, là, parce qu'ils sont absents, quoi. C'est incroyable. Voilà, et à la fin, je trouve que le petit, quand même, Guilhu, il est rentré, il avait la dalle. Oh, là, c'est incroyable. Il ne s'arrête pas, il court et tout, même, il avait fait faute sur Unai Simon, après, on peut le comprendre. Sous-titrage ST' 501